Musique Chers téléspectateurs, bonjour à toi. Je suis la voix off qui va t'accompagner tout au long de la mini-série Inspire. Ravie de faire ta connaissance. Je viendrai ponctuellement t'interpeller et te dévoiler les surprises que nous t'avons préparées pour rendre les épisodes encore plus vivants. Bon visionnage à toi. J'ai retrouvé les étudiants du premier groupe pour cette école, Ensaama Olivier de Serre. Alors, quels étudiants qui sont en troisième année pour le diplôme national des métiers d'art et du design, spécialité événement. On a avec nous Amandine Boisseau, Iris Lanteri, Louis Viosa et Laurine Bré. Bonjour à tous. Bonjour. Vous vous en faites bien ? Je pense que vous êtes bien préparés. On a eu pas mal d'échanges en amont. À côté de moi, vous avez Marie Chazalon, qui est membre du comité éditorial de l'Innovatoire et directrice générale, adjointe de Technictyle, agence de design d'espace d'exposition, de showroom et d'espace professionnel. Marie, tu vas nous apporter l'œil du pro, l'œil extérieur, nous faire tes retours. Tu observes, tu écoutes et puis ensuite, tu ne voudras pas de réagir à ce que tu as entendu. Ça te va ton rôle ? Parfait. C'est bien. Nous allons maintenant découvrir le fruit de votre travail qui gravite autour des nouveaux espaces de consommation dont nous actionnons aujourd'hui la réflexion sur ce qui peut inspirer à la conception d'espaces événementiels. Il faut savoir qu'au départ, vous étiez parti de sujets de mémoire très différents, sans imaginer que vos analyses allaient se croiser. Un socle avait été donné à l'ensemble de votre classe par votre professeur Sophie Saillant. Donc on rappelle, quel que soit votre sujet choisi, votre réflexion devait partir sur trois thèmes qui étaient la rassurance, la déponsommation et l'imprévisibilité. Pour commencer, on va faire un rapide tour de table pour que vous nous présentiez chacun votre sujet choisi. Je vais démarrer avec Amandine, si tu veux bien. Ton mémoire s'intitule « Consommet social ». Qu'est-ce que tu entends par là et quel a été ton axe de réflexion ? Alors moi, je suis partie du constat que le confinement dû à la crise sanitaire et l'absence des relations sociales qui l'ont entraîné, ont entraîné une baisse de la consommation. En fait, ce qui veut dire que nos relations sociales ont un impact direct sur notre consommation individuelle. Et ce que le consommateur recherche sur le lieu de vente, c'est une expérience sociale réelle, une expérience que le digital et les achats en ligne ne lui procurent pas forcément. Très bien, merci. Alors, Laurie, notre roi, tu as choisi comme titre de mémoire, un titre original, « Le luxe pousse-t-il son champ du signe ? » Quels sont les enjeux sous le luxe ? Alors, bonjour. Donc, moi, j'ai travaillé sur le domaine du luxe. Donc, on a vu pendant le confinement qu'il y a eu une totale remise en question des habitudes de consommation et qu'on s'est vraiment reconcentré sur la notion d'essentiel. Donc, le luxe, qui peut souvent être considéré comme superflu, a lui aussi été réquestionné. Donc, on attend de lui qu'il se réinvente au niveau de son rôle, de son impact, de sa place dans les modes de consommation plus actuels. Lui qui offre l'expérience client la plus pointue possible sur le marché. Merci. Alors, Iris, maintenant, toi, ton mémoire est intitulée « Le vrai du faux ». Sous quelle langue est-ce que tu as abordé ce sujet qui est très vaste ? Alors, pour faire mon mémoire, je suis partie du constat qu'aujourd'hui, il y a une réelle demande d'authenticité. Et donc, elle prend le contre-pied de la modernité et de l'uniformisation de notre société. La demande actuelle est au réel. Et donc, cependant, c'est devenu un argument marketing et qui va totalement changer le terme premier de ce mot. Donc, c'est à nous, dans nos choix de consommation et dans le choix des lieux où l'on consomme est-ce qu'on achète de différencier le vrai du faux, justement ? Parfait. Et on termine avec Louis. Alors, Louis, ton titre de mémoire, c'est « Les récits du marketing ». Qui, comme son nom ne l'indique pas, c'est d'autant plus malin, traite de l'urgence écologique. Oui. Donc, moi, dans mon mémoire, j'ai montré que « Les récits du capitalisme », c'était notre système de consommation actuel. Donc, c'est-à-dire la surconsommation, la production de déchets et la création de besoins pas forcément nécessaires. Et que donc, pour changer ça de façon efficace face à l'urgence écologique, il faudrait changer de récit et ça grâce au marketing. Et donc, comme ça, on pourrait parler aux gens de façon globale et pas seulement aux personnes qui sont déjà sensibilisées pour vraiment inscrire tout le monde dans une nouvelle norme, dans un nouveau récit écologique. Alors, vous êtes parti de terrain de jeu différent, comme on le disait, mais tout ce que vous évoquez est complémentaire. Vos quatre états des lieux mettent en linéaire, on va dire, l'authenticité versus la surconsommation et la surinformation, ainsi que le rapport au lieu de consommation. À quelle constatation commune est-ce que ça vous a amené ? On a été assez surpris quand on a échangé sur nos mémoires respectives de trouver autant de similitudes entre nos analyses. Et donc, on a constaté que malgré nos points de départ très divergents, on se retrouvait tous autour de la question « Quels seront les espaces de consommation de demain ? » Et dans le développement de nos réflexions personnelles, on a aussi remarqué que tous nos éléments de réponse se regroupaient, en fait, en trois points clés ou trois pistes qui seraient des débuts de réponse à ces nouveaux espaces. Et donc, ces trois pistes seraient la place de l'expérience, l'importance du partage et, bien sûr, la conscience écologique. Parfait. Alors, on va développer maintenant ces trois pistes en commun que vous avez relevé. Vous avez cité en premier, donc en première piste à questionner, c'était donc la place de l'expérience de consommation. En effet, l'expérience de consommation se traduit par le sentiment que ce que l'on vit est unique et par la singularité d'une expérience. Mais aussi par la rareté, la particularité qui laisse un souvenir et qui évoque aussi un réel plaisir qui peut être partageable. des lieux multi-activités, multi-cibles qui peuvent valoriser chaque individu et toucher une cible large. En fait, les lieux de consommation deviendraient des tiers-lieux, c'est-à-dire un lieu entre le domicile et le travail, un lieu où on aime se rencontrer, se retrouver, un lieu d'interaction. Et du coup, les espaces de consommation ne seraient plus dédiés uniquement à leur but de vente. Pardon. Et aussi la demande d'une véritable authenticité, donc du vrai, dans la démarche écologique, donc éviter à tout prix les cueils du greenwashing. Ça passe aussi par les relations sociales qu'on a sur le lieu de consommation. On peut vraiment parler d'expérience sociale. C'est intéressant aussi de montrer l'importance de l'artisanat, de la valeur de ce que l'on consomme pour mieux l'apprécier et d'en tirer une meilleure expérience. L'exemple du bon marché à Paris illustre plutôt bien cette idée d'expérience de consommation, car on trouve au cœur de l'espace de vente différentes expériences qui vont apporter quelque chose de plus à la première expérience de consommation. Donc, on peut retrouver des espaces d'exposition et des partenariats avec des artistes qui mettent la culture au cœur de l'espace de vente, ainsi que des petits stands d'artisans où on peut voir des personnes confectionner des bouquets ou bien réparer des bijoux. Donc, ça place le consommateur face à ce gage de qualité et de savoir-faire que promet le bon marché. Merci pour cet exemple. Alors, tu nous as parlé d'expérience. En quoi est-ce que ça peut inspirer l'événementiel dans sa création d'expérience ? L'espace de consommation peut être un lieu pour recevoir des événements et à l'inverse, l'événement peut lui à son tour recevoir différents acteurs, comme par exemple plus de diversité, du savoir-faire, de la qualité et ça peut passer par justement inviter des artisans. Mais il faut aussi que le visiteur ait vraiment cette impression d'avoir vécu une vraie expérience. Il faut qu'il en tire quelque chose à la fin. Marie, je vois quand tu as passé le micro. Donc, comme vous voyez, on a un cadre super, du super mobilier, de la super déco. Et puis, nous avons aussi ces pots au sol qui sont des lingettes nettoyantes puisque même si, comme je l'ai dit en introduction, tout est traité avec un produit virucide valable pendant dix jours, on prend un maximum de précautions et surtout, on respecte le choix que les élèves nous ont apportés par rapport à ces mesures sanitaires. Donc, Marie, après avoir entendu toute cette première partie sur la place de l'expérience de consommation, qu'est-ce que tu en retiens ? Effectivement, l'expérience de consommation, quand on la resitue du concret et par exemple dans un salon ou autre showroom retail, c'est quelque chose qui est un point extrêmement important et que nous, en tant qu'agence, on doit prendre en compte et qui fait totalement partie de chaque proposition qu'on va faire aux clients. parce que, clairement, aujourd'hui, c'est un point de différenciation énorme pour les marques et derrière, effectivement, il faut que chaque visiteur qui vient sur un stand, par exemple, se souvienne d'une expérience unique qu'il a vécue. On n'est plus dans l'uniformisation totale de ce qu'on peut proposer. Le côté sur-mesure dont c'est notre métier permet de répondre à cet enjeu d'expérience et voilà, on va à la recherche de nouvelles idées pour toujours surprendre à la fois nous, nos clients directs, dans un premier temps, mais surtout après les visiteurs qui viennent dans ces lieux. Oui, c'est l'objectif évident, évidemment. Oui. Merci, Marie. On va poursuivre avec la deuxième piste que tu as annoncée tout à l'heure, Louis, pour répondre aux enjeux du nouveau système de consommation. Tu as cité le partage social. Ah oui, alors on repasse le micro, on le prend un petit nettoyage. Alors, pour ce qui concerne le partage social, on peut le traduire par ce besoin de contact humain, de conseil, d'écoute et surtout de confiance. Et c'est quelque chose qui pousse à l'achat raisonné. Et donc, trouver un lieu qui regroupe des gens et qui nous rassemble autour de valeurs, de concepts ou même d'idéologies permet une meilleure consommation. Les lieux de consommation, du coup, pourraient devenir des lieux pour se retrouver, se rencontrer, des lieux de rendez-vous, de discussion et de convivialité et surtout de partage avec les autres. Oui, donc le but, ce serait de favoriser les modes de fonctionnement coopératifs, associatifs, les interactions humaines pour impliquer les gens par le partage social dans des causes aussi bénéfiques à tous, dont l'écologie également. Et l'exemple que nous avons trouvé pour illustrer toute cette discussion autour du partage social, c'est la laverie Café Wash-Up qui a été lancée en juillet 2020. Et oui, comme tu le constates, les étudiants sont allés puiser loin leur inspiration et parfois dans des exemples inattendus. N'est-il pas essentiel en effet d'aller chercher des idées et des concepts d'autres univers et industries pour mieux se réinventer soi-même ? Voici un bel exemple offert par Amandine. À Paris, dans le quartier de la Bastille, la volonté des deux fondatrices était vraiment de créer un lieu plus chaleureux et convivial. La laverie devient ainsi un tiers lieu de rencontre et propose des services en plus d'une laverie classique, avec un café, des espaces de discussion. Elle organise également des événements comme des soirées stand-up et un brunch tous les dimanches. Malheureusement, la laverie Wash-Up n'a pas survécu à la crise sanitaire, mais ce concept permettait de redynamiser le quartier, de proposer un endroit où tout le monde peut se retrouver pour faire de la corvée, de la lessive un moment de plaisir. C'est très intéressant, effectivement, de voir les exemples que vous, vous trouvez intéressants à mettre en œuvre et qu'il faut qu'ils se recréent après cette période. Qu'est-ce que ça vous inspire comme parallèle possible avec les événements ? Du coup, les espaces de consommation de demain pourraient héberger des événements, ils pourraient regrouper plusieurs services et des activités et ainsi favoriser le partage social, comme on a dit, pourquoi pas ne pas aller jusqu'à proposer les services hétéroclites et insolites pour créer de l'amusement et du ludique sur les événements et les salons directement. Marie, tu en penses quoi ? C'est une excellente idée et c'est vrai que c'est à la fois le rôle, on va dire, quand on visite un salon sur un stand, on peut retrouver les éléments dont vous venez de parler et clairement, le partage social et les espaces qu'on design pour sont faits et de plus en plus, on a vu beaucoup de stands qui ressemblent à des maisons pour que les gens s'y sentent à l'aise, puissent y rester, y discuter. Mais ce que ça m'évoque aussi, c'est peut-être du point de vue des organisateurs d'événements. Je pense qu'aujourd'hui, le salon avec ses allées très rectilignes, de stands alignés, tous un peu identiques, c'est peut-être un modèle un peu dépassé et qu'effectivement, on pourrait penser à des cheminements pour que les gens soient un peu surpris de ce qu'on peut y trouver. Pourquoi pas effectivement d'autres services ou des zones dans le salon qui sont faites pour que, je ne sais pas, les gens viennent s'amuser, respirer entre deux rendez-vous professionnels et des choses comme ça. Donc pour moi, c'est tout à fait dans l'air du temps et effectivement, les organisateurs de salons et des lieux devraient s'emparer de cette problématique-là pour proposer des choses qui permettent de redynamiser tout le secteur. Il y avait déjà des salons des organisateurs qui ont réservé des espaces pour que les gens se retrouvent. Après, c'est des espaces qui continuent d'être très bruyants parce que dans un salon, tout est ouvert. Ce serait d'aller plus loin que ça, en fait, sur la création d'espaces de rencontre. Oui, complètement. Complètement. Ils évoquaient des services différents qu'on ne serait peut-être pas habitués à trouver sur un salon. Mais comme c'est peut-être des moments où on peut avoir du temps entre deux rendez-vous, je n'en sais rien. Pourquoi pas trouver un service qui nous fait gagner du temps par ailleurs dans notre quotidien qui serait présent dans le lieu. Enfin voilà, il y a plein d'idées à imaginer. Mais oui, tout à fait. Merci Marie pour tes éclairs. Toujours bienveillant. On va passer maintenant à la troisième piste que vous avez mentionnée tout à l'heure pour concevoir les espaces de consommation. Il s'agissait de la conscience écologique. Oui, donc il faudrait que les nouveaux espaces de consommation racontent des récits qui s'adressent à tous. Et donc ça, ça passe par les vendeurs, par les acteurs, les consommateurs pour vraiment inclure tout le monde dans l'action écologique pour que personne ne se sente impuissant dans sa recherche de consommation responsable. Est-ce qu'il peut pêcher un petit peu aujourd'hui ? Il faudrait aussi pousser le concept de la seconde main, car ça attire beaucoup la cible des millenials, par la mise en avant de principes tels que l'upcycling, qui fait de l'écolo sans en faire l'argument principal, comme avec la récupération, le reconditionnement ou bien le recyclage, en mettant en avant plutôt l'aspect social, pratique et économique que cela offre. Ces aspects sont en effet particulièrement en vogue dans le secteur du luxe en ce moment, ce qui prouve un réel intérêt sociétal pour ce type de consommation. Donc comme on voit que c'est un réel intérêt, il faut, comme on disait, à tout prix éviter le greenwashing. En effet, l'écologie ne doit plus être une simple valeur ou un label à poser, mais une part intrinsèque à chaque marque qui doit composer toutes les actions qu'elle entreprend. permet, par exemple, dans ses retails, que ce soit les actions internes à l'entreprise ou même dans ses vitrines, les expériences extérieures aussi, mais aussi l'impact des réseaux sociaux ou encore dans les événements qu'elle organise, comme les salons justement. Et puis, pourquoi pas s'attaquer à des domaines encore un peu timides dans l'action écologique, comme le secteur du textile, acheter bien, mais acheter moins, ou encore le secteur de l'hygiène. Et donc, pour illustrer ce point, on va vous parler de l'épicerie qui s'appelle La Louvre, qui se trouve dans le 19ème à Paris et qui est en fait une supérette qui fonctionne sur le mode coopératif et où le client est aussi acteur de sa propre consommation. Donc, c'est assez intéressant. En fait, il y travaille bénévolement une fois toutes les quatre semaines minimum et ça permet d'impliquer les gens par le social, donc ça se recoupe, dans la consommation écologique. Très bien, merci pour cet exemple. Alors, pareil que pour les deux autres pistes, en fait, comment est-ce qu'on peut transposer comment ces idées pourraient être valables pour les espaces de consommation et comment est-ce que ça peut s'appliquer à l'événement ? Eh bien, dans l'événementiel, on pourrait faire des visiteurs, vraiment des acteurs, les impliquer, leur proposer de la réflexion sur la conception même du lieu événementiel, par exemple, les informer et bien sûr, avec toujours le choix de la transparence qui est très important et très demandé. Alors, Marie, bien sûr, je pense que tu vas bien réagir là-dessus. On t'entend pas dire que la conscience écologique dans l'événementiel, dans les salons, etc., c'est quelque chose vraiment qui est pointé du doigt depuis déjà un bon nombre d'années et aujourd'hui, on ne peut plus faire sans s'en préoccuper. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce que viennent de vous dire les étudiants ? Oui, effectivement, la conscience écologique qui était effectivement souvent affichée, un label ou une valeur, mais qui ne se retrouvait pas jusque dans les événements. Aujourd'hui, on voit une vraie montée en puissance de ça et nous, on nous demande de réfléchir des espaces qui peuvent répondre tout à fait à cette préoccupation-là. Donc, c'est extrêmement important et surtout, on a fait des progrès vraiment forts, je trouve, depuis quelques années sur tout ce qui est filière de recyclage, réutilisation et la conscience des exposants est forte. Donc, c'est vrai que nous, aujourd'hui, rares sont les stands qu'on ne monte qu'une seule fois et qui sont mis au rebut directement après l'événement. On se resserre de toute manière des éléments et puis souvent, on stocke pour des montages qui vont avoir lieu deux, trois fois par an et pendant plusieurs années. Donc, ça, c'est un point hyper important. Et puis, il y a tout un tas de petites initiatives qu'on peut prendre aussi pour accompagner ce recyclage et cette réutilisation des choses. Mais des cloisons d'un stand vont être coupées, faire des étagères pour un autre. On peut recycler des sols. Aujourd'hui, il y avait une mention sur le textile, mais c'est vrai que le textile est très utilisé, notamment dans tout ce qui est signalétique sur les stands. C'est encore un matériau qu'on a du mal à recycler quand il est imprimé, etc. Et là, aujourd'hui, ce qu'on peut proposer, il y a des sociétés qui nous disent « Donnez-moi tous vos visuels tissus d'un stand et puis on en refabrique des pochettes ordinateurs, des pochettes qu'on redistribue, nous, à notre client. » Donc, on a une vraie valeur ajoutée en plus en tant qu'agence à leur dire « Votre stand va se tenir pendant trois jours, mais derrière, nous, on va vous redonner aussi des éléments qui vont vous permettre, vous, de communiquer auprès de vos collaborateurs sur cet engagement et qui se traduit concrètement par quelque chose de visible. » C'est unique auprès de leurs collaborateurs, auprès des clients et des visiteurs. Et du coup, ça forme tout un cycle comme ça qui se poursuit après l'événement. Exactement. Et les nouveaux partenaires, du coup. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il y a quelques sociétés aujourd'hui qui existent et qui viennent aussi, qui proposent de leur service, de venir sur un démontage de salon, par exemple, et de récupérer toutes les matières qui vont normalement partir à la poubelle, mais dont eux vont avoir un usage pour après. Donc, voilà, ils nous redonnent derrière, voilà, votre stand a généré tant de déchets. On en a retraité tant. Voilà ce qu'on a fait avec et qui nous permet de donner du sens à tout ça. Très bien. Alors, on va conclure, en fait, sur vos recommandations qui peuvent se transposer à l'événementiel, issu de toutes vos réflexions et analyses sur les nouveaux espaces de consommation. Vous nous avez parlé du partage social, de la conscience écologique et puis de la place de l'expérience. Qu'est-ce que vous pourriez dire, en fait, pour résumer un peu toutes ces recommandations que vous avez transposées à l'événementiel ? Alors, du coup, quand on imagine un espace de consommation idéal, on prend en compte tous les éléments que nous avons pu dire selon nos trois grands points clés qu'on a évoqués, c'est-à-dire l'expérience de consommation, le partage social et la conscience écologique. Et en fait, l'espace de consommation idéal demande les mêmes améliorations que sur les salons aujourd'hui, c'est-à-dire peu de place laissée à l'échange avec le visiteur, trop d'espaces de consommation au détriment de ces espaces d'échange et également peu d'espaces de respiration. On pourrait mettre en pratique des espaces de tiers-lieux qui donnent place à la relation sociale, au contact de personnes de différents milieux, des espaces de partage qui impliquent les visiteurs comme acteurs et qui privilégient toujours la transparence et des expériences authentiques pour créer des événements dont on se souvient, dont on a tiré de nouvelles valeurs et de nouvelles connaissances. On va prendre quelques minutes peut-être maintenant avec Marie pour échanger. Merci en tout cas beaucoup à tous les quatre. Merci. Transposez toutes vos idées, vos analyses pour l'événementiel. Peut-être que déjà vous, vous avez des questions à poser à Marie qui est sur le terrain, qui voit à quel point la demande, on parlait de la conscience écologique, de l'importance de la demande des tiers-lieux plus informels pour se rencontrer. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Et n'hésitez pas si vous avez des questions, mais si toi-même tu souhaites aller creuser certains propos qu'ils ont eus. Alors, sur la partie environnement, je vais partir à l'envers sur vos points. Sur la partie écologie, effectivement, il y a plein de choses qui se font et qui vont dans ce sens-là. Aujourd'hui, on a encore quelques problématiques sur quelques types de matériaux dont on a du mal à soit recycler, soit réutiliser une deuxième fois. Mais je pense qu'il y a pas mal d'innovations qui sont en cours et qu'un jour, on sera capable de réutiliser absolument tous les éléments. Sur votre réflexion autour des espaces et des tiers-lieux, c'est vrai qu'aujourd'hui encore, je vais assez peu monter des stands ou faire des salons dans des lieux un peu atypiques. On reste assez centré sur des grands halls d'expo, mais ça rejoint une réflexion de tout à l'heure. Effectivement, on peut toujours se servir de ces grands lieux, mais peut-être réfléchir à une organisation un peu différente au sein de ces grands lieux et grands halls pour pouvoir laisser la place justement à l'expérience client, à la réflexion, à des pauses, à des moments un peu de surprises, des ambulations un peu différentes de ce qu'on observe aujourd'hui. Et puis sur l'expérience client, on a beaucoup de choses à apprendre des marques. Moi, je regarde beaucoup tout ce qui se fait, tout ce qui se passe, typiquement votre exemple du bon marché. On réfléchit aussi sur les stands à ne pas proposer toujours la même façon d'exposer un produit, de diffuser du contenu. Et on est toujours à la recherche d'innovations et de bonnes idées. Et c'est vrai que certaines grandes marques sont pour nous des vraies sources d'inspiration. Donc voilà. Et moi, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que dans votre expérience et dans les quelques éventuelles visites de salons ou d'événements que vous avez faits, il y a quelque chose en tête où vous vous dites c'est exactement notre réflexion-là. Elle s'incarne très bien dans cet événement-là où il n'y a encore pas beaucoup d'exemples concrets qui pour vous répondent à vos trois enjeux. Moi, personnellement, en salon, je suis souvent assez fatigué. Et non, justement, par rapport à ce qu'on disait, les espaces de respiration, etc., on trouve quand même assez peu. Il y avait eu une fois à Maison et Objet un petit coin salon recharge et on était vraiment très contents de tomber dessus, mais c'était un petit pôle sur lequel il fallait tomber comme ça. Mais sinon, non, je pense que ça manque quand même encore beaucoup. Les étudiants parlent d'or, car les études le montrent, et notamment celle de Luffy menée sur la satisfaction des visiteurs, les principaux points de douleur dans l'expérience de visite sont d'abord le manque d'espace de pause et de repos, puis les espaces de restauration dont l'expérience pourrait être optimisée, et enfin les nombreux moments d'attente vécus dans le salon, notamment à son entrée. Je suis d'accord avec Louis, souvent les salons, c'est pour nous un peu une épreuve, on ressort très fatigué, et c'est bien la preuve que ce n'est pas assez optimisé pour les visiteurs, vraiment pas assez d'espace où on peut se reposer, où on peut échanger et discuter, c'est vraiment des allées avec des stands un peu tous les mêmes, donc c'est vrai qu'on n'a pas assez de surprises en tant que visiteurs dans les salons. Peut-être aussi que les expériences un peu plus originales, on va dire, elles sont aussi réservées dans des stands VIP ou pas accessibles à tout public, donc ça aussi, ça pêche un petit peu, je pense. Ça aussi, en même temps, c'est fait exprès pour avoir des clients qui veulent davantage s'investir dans la marque, on leur offre une offre supérieure, même en termes de visiteurs du stand. Mais cette offre-là, c'est vrai qu'on en vit tous, et la vie, moi. Oui, c'est ça, qu'elles soient généralisées à l'échelle d'un événement ou d'un salon en entier, et pas juste un acteur ou deux au milieu, et qu'effectivement, cette notion qu'elle est réservée à l'élite des visiteurs du salon. Oui, oui, complètement. Ce genre de paradoxe, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il se passe d'exposition, on se focalise sur les produits, les offres à présenter, et c'est vrai qu'on entend vraiment aujourd'hui ce besoin de dire qu'en fait, on en sort fatigué, et même si on vient pour rencontrer les exposants, les annonceurs et découvrir des produits, on vient aussi pour se poser dans un salon, se rencontrer. Et ça, c'était certainement pas encore assez introduit dans la stratégie des espaces. Oui, oui, tout à fait. Et puis, il y a encore des codes, on va dire, pour les annonceurs qui sont... Ils ont du mal à se projeter. Ça nous arrivait de faire des projets très, très originaux dans la proposition, avec justement pas une façon habituelle soit de présenter les produits, soit d'organiser les choses. Et voilà, et malgré une demande parfois très explicite dans un brief d'un exposant qui nous dit je veux casser les codes, j'en ai eu un l'année dernière, je veux casser les codes, on a proposé un projet qui, pour nous, cassait vraiment les codes, mais du coup, c'était trop pour lui. Et qu'il y a encore des codes qui, voilà, restent la majorité et prendre un parti un peu différent de tous les autres au sein d'un salon, ça peut être un peu, finalement, encore un peu angoissant pour certains et ils ne sont pas prêts à passer le pas. Mais voilà, il y a plein de choses à faire et on a plein d'idées à proposer. Est-ce que vous aviez d'autres questions à cause de Marie ou toi-même, Marie ? Est-ce que tu avais d'autres points que tu voulais soulever par rapport à toute cette présentation qu'on a eue ? Non, je voulais juste dire que c'était très intéressant. et bravo à tous pour votre travail de réflexion autour de ces axes parce que c'est très ancré dans le concret et dans ce que nous, on vit et les demandes qu'on a de nos clients. Donc, bravo. Merci. Merci à toi, Marie. Je vais te garder avec moi pour la suite. On va aller voir un prochain groupe d'étudiants de l'ENSAMA, cette fois-ci sur le partage et le numérique. En tout cas, merci à tous les quatre. Merci Amandine, Iris, Terrine, Lorine, pardon. Et Louis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans le prochain épisode d'Inspire intitulé Le partage au révélateur du numérique, Apolline, Bruna, Maël, Marion et Emma discuteront de ce qui fait la beauté d'un moment vécu et ce qui fait que nous avons envie de le partager. Quel rôle peut avoir le numérique pour augmenter l'expérience et non s'y substituer ? Inspiration au prochain épisode, chers téléspectateurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501